Après la justice, les médias, les universités et bien sûr l'armée, c'est l'une de ces prestigieuses unités, la garde présidentielle, qui fait l'objet de purges en Turquie. Le Premier ministre Binali Yildirim a annoncé sa dissolution prochaine, tandis que près de 300 de ses membres, sur 2500 en tout, ont été arrêtés dans la semaine. Depuis le coup d'état avorté du 15 juillet, 25 000 fonctionnaires ont été suspendus ou démis de leurs fonctions, plus de 2000 écoles, universités, associations ou syndicats ont aussi été dissous, des établissements liés à la fondation du prédicateur Fethullah Gulen, que le président Erdogan qualifie de virus, de cancer et accuse d'être derrière le coup d'état. Les forces de sécurité ont par ailleurs arrêté un très proche collaborateur de Fethullah Gulen, mais aussi son neveu. Ce samedi soir, Place Taksim à Istanbul, ils étaient des milliers à crier leur haine contre ce prédicateur exilé en Pennsylvanie et que Washington refuse toujours d'extrader. Ce dimanche, d'autres manifestants ont prévu de rallier cette place symbolique au nom de la démocratie et à l'appel du CHP, Parti Social Démocrate, et deuxième force politique du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !